bonjour à tous donc aujourd'hui une session assez longue avec l'ouverture d'un cylindre ovale de marque vassa 7 goupilles donc ce cylindre avec son petit frère m'ont été envoyés par un crocheteur suédois dog poop et c'est un cylindre très difficile à ouvrir voilà donc c'est cette goupille cette goupille avec des réactions qui s'apparentent à un TESA TE5 puisque ces goupilles sont chanfreinées donc les placements ne se font pas en une fois il faut y revenir en permanence dessus jusqu'à temps que la goupille chanfreinée soit enfin bloquée à la ligne de césure voilà donc on tape comme pour les TE5 alternativement toutes les goupilles celles qui sont dures on les enfonce d'un petit poil et on passe à la suivante etc jusqu'à ouverture donc les goupilles vont descendre petit à petit et ce qui peut prendre vraiment beaucoup de temps voilà donc il va pas se passer grand chose pendant toute la durée de cette ouverture pour ceux qui sont pressés ils peuvent aller directement à la fin ils verront l'ouverture mais c'est vrai que c'est un cylindre comme je le dis souvent là ça va être le plus têtu qui va lâcher si vous n'êtes pas assez têtu il s'ouvre pas le truc voilà donc l'entraînement est moyen façon sur celui là si vous mettez trop de trop de force d'entraînement la goupille la descend pas puisque les tolérances sont excellentes et donc il faut trouver le juste milieu pour l'entraînement assez ferme mais assez léger pour qu'on puisse descendre la goupille alors qu'on la descend la goupille comme je le dis souvent juste d'un petit poil général ça fait un petit clic et on a l'impression qu'il remonte de suite mais c'est pas grave on continue le palpage bon le problème aussi avec ce cylindre c'est que comme il y a cette goupille par exemple les pics le corbeau sont trop courts pour aller chercher la septième donc là j'utilise un pic sous torde le classique là c'est plus la référence mais avec une courbe moyenne ouais le sous torde vous voyez que quand je vais chercher la septième je suis pas loin d'être tout au bout bon un désavantage quand même sur ce cylindre c'est qu'il y a beaucoup de place pour travailler heureusement puisque on aurait eu un profil restrictif à mon avis ça serait encore plus galère voilà donc au cours du projetage aucun décalage de rotor rien du tout il faut juste se fier à la réaction des goupilles donc la goupille qui va offrir une petite résistance on essaye de l'enfoncer un poil alors des fois il faut appuyer assez fort et par contre elle peut aussi être placé comme la septième est très haute très dur j'arrive pas à l'enfoncer donc à mon avis elle est en place mais on a toujours un doute donc de temps en temps je reviens dessus quand même pour voir si des fois j'avais pas j'aurais pas un petit clic en l'enfonçant c'est très difficile à savoir si une coupille est placée ou pas en plus j'ai remarqué que sur la fin sur celui là normalement une goupille en place a un très petit débattement on sent le ressort quand même en dessous mais par contre sur celle là en cours de crochetage on sent ce petit débattement sur une goupille presque en place et sur la fin elle bouge presque plus comme là la septième est dur j'ai pas d'effet ressort c'est assez perturbant on peut penser qu'elle n'est pas en place mais je pense qu'elle y est quand même et la même chose se produit avec la première deuxième troisième donc c'est assez délicat voilà quand on sent que toutes les goupilles commencent à être bien dures comme là on sait que c'est bientôt la fin mais il faut encore trouver là où les goupilles qui sont pas tout à fait en place et faire des petits clics ce qui peut être assez perturbant après cinq minutes de crochetage donc il faut aussi faire attention à pas mettre trop d'entraînement sur la fin lorsqu'on a tendu ça fatigué à vouloir appuyer trop fort au contraire pour relâcher un problème voilà ouverture